Ah là là, j'étais tranquillement en train de faire mon petit footing quand tout d'un coup, VOOM ! J'ai vu une genre de pizzeria plutôt, plutôt étrange. Et j'ai entendu une genre de radio. Donc je me suis bien évidemment rapproché de cette petite maison toute rouge. Je ne sais absolument pas c'était quoi. Et quand je suis rentré, j'ai vu une genre de caméra où je ne sais absolument pas c'est quoi. Donc j'ai bien évidemment eu la caméra et là, j'ai... Ça m'a fait voir des choses plutôt, plutôt what the fuck. Je ne sais absolument pas c'est quoi. Attendez, oula, ça me fait peur. Il y a quoi ici ? Et vous savez quoi ? Ah ! Oh mince. C'est qui lui ? Il se passe quoi là ? Ah là là, aujourd'hui ça ne va pas être des lol. Parce que comme vous avez pu le voir, je vais devoir refaire les mobs de FNAF dans Minecraft. Oh mon gars, si tu veux apparaître exactement sur cette liste, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Attends quoi là mon gars, dépêche-toi. Bon ok les mecs, comme vous l'avez vu dans l'intro, je vais devoir tenter de reproduire les mobs de Five Nights at Freddy's. Ah ouais les mecs, j'ai un accent anglais, il flingue hein, il est incroyable. Et bah vous savez quoi ? Quoi de mieux que commencer bien évidemment par... Ce bon vieux Freddy. Parce que Freddy est quelqu'un de très très cool. Bon Freddy c'est bien évidemment ce chic type. Bon après je suis pas très très sûr que ce soit un chic type. Mais ça c'est qu'un détail. Freddy il pourrait ressembler à quoi ? Bah franchement là je pense que je vous apprends rien. On va prendre ce bon vieux petit bonhomme comme celui-ci. Le voici, le voilà. Bon déjà bien évidemment Freddy il a pas une genre de culotte. Donc ça, ça dégage. On va lui faire un genre de corps qui est quand même plutôt long comme ceci. Voilà je pense que là on va le faire un peu maigrir. Voilà petite séance avec ce bon vieux Thibaut in shape. Voilà les petites pattes. On va tenter aussi de faire un genre de corps uni. Donc il faut que ses jambes soient exactement à la même longueur que son corps. Et voilà là j'ai réussi à un petit peu près. Bon les bras on va pas abuser. Bon là niveau du corps comme vous pouvez le constater c'est ce bon vieux Freddy. Mais niveau de la tête, ah bah c'est pas trop ça. On va bien évidemment lui mettre une tête qui est à sa taille. Là on va lui faire sa grande gueule. Voilà là on dirait un canard mais ce n'est pas grave. Oh je vous le dis que ça va pas être simple hein. Bon bah là vous savez quoi regardez-moi ça. On va lui rajouter ce qui s'appelle bien évidemment des chicots. Parce que ce bon vieux Freddy il a quand même des petites chicots. Bon là par contre j'ai peur de faire un sans domicile fixe hein. Ah je vous mens pas que là le sans domicile fixe arrive euh bah très très rapidement. Bon là il vient de se battre hein je vous le dis clairement. J'allais être épaté par mon talent. Parce que oui c'est exactement ce que vous pensez c'est son petit chapeau. Non mais là on dirait un crocodile là c'est pas c'est pas ce bon vieux Freddy. Bah là maintenant on doit lui faire des oreilles. Bah voilà là maintenant je pense que si on arrive à texturiser le tout ça peut le faire. Bon voilà là on l'a mis de la couleur de Freddy. Ici on va retrouver son museau. On va quand même lui mettre un petit sourire Colgate. Je suis en train de pondre une masterclass. Je suis désolé les haters mais là vous pouvez rien dire. Oula ah 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 mince pourquoi j'ai parlé. Bon bah voilà mon petit Freddy je sais pas ce que vous en pensez mais moi je l'aime bien. Vous savez quoi slash summon iron golem et boum. Et bah comme vous pouvez le voir il fait peur mais il marche pas. Bon ok j'ai réussi à régler le problème donc regardez moi ça. Je vous présente ce bon vieux Freddy. Regardez beaucoup il est cool. Ah t'as mec cool hein. Ah t'as mec cool. Maintenant on va faire comme une loterie. On va mettre plein de noms de mecs de FNAF. Et on va faire un tirage au sort. Ah ouais ça flingue. Et j'ai mis Bunny, Golden Freddy, Foxy et Chica. Et là vous savez quoi on va faire un tirage au sort maintenant. Bah voilà ce bon vieux Foxy. Et franchement ça va être hyper simple. Parce que les amis Fox ça veut dire renard. Et ouais vous en apprenez tous les jours. Donc on va bien évidemment prendre un renard. Et voilà. Bon Foxy c'est ce petit personnage. Bon par contre je sais même pas si c'est une meuf. Si c'est je sais pas c'est quoi. Bon bah ce qui est cool c'est que j'ai pas besoin de changer vraiment grand chose. Là c'est vraiment les textures qui vont tout déterminer. Bon je vais quand même tenter de faire quelque chose de stylé. Et là en vrai de vrai je sais pas ce que vous en pensez de mon niveau. Mais je me suis amélioré hein. Je me trouve meilleur. Après bon être meilleur que le niveau 0. C'est pas compliqué je vous l'accorde. Bon bah là le museau. On va lui rajouter des petites chicots. Lui aussi il se brosse pas les dents. Donc lui il a ces chicots là. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous vous brossez pas les dents. Brossez vous les dents. Mais attendez on dirait pas le pokémon. Ah je pense à un pokémon mais je sais plus c'est lequel. Dites le moi en commentaire. Bon bah voilà je pense que là si je fais les textures c'est exactement Foxy hein. Je lui fais simplement un museau en 3D et voilà hein. Bon le problème du museau en 3D c'est que voilà quoi il a un assez gros nez là. Voilà bah maintenant on va le texturiser. Donc on va le mettre de cette couleur là. Les chicots bien blanches. Ne pas oublier ce bon vieux museau. Il a des yeux un petit peu saoulés de la vie. Il en a marre hein. Brrr mais là je suis en train de faire une masterclass là hein. Et là sur la gauche c'est comme un pirate. Il a un genre de cache-œil. Je ne connais pas les histoires des pertes de FNAF. Mais lui ça a l'air d'être un sacré bandito. Il est comme Sardoche. Il a un oeil qui est plus bas que l'autre. On va lui faire des sourcils comme The Rock. Voilà. Oh mais je vous jure que... Bon si vous fermez un petit peu les yeux c'est lui hein. Hop là on recharge les textures. Voilà on se positionne. On marque la commande dans le chat. Et regardez-moi. Oh mais pourquoi tu cavales ? Oh viens ici là mon gars. Qu'est-ce que tu veux là ? Pourquoi il n'a pas de Chico ? Bah mais attendez ils sont partis où ces Chico là ? Mais ils sont où tes Chico ? Mais attendez l'Iron Golem il avait des Chico ou pas ? Bah ouais il en avait. Tu fais quoi à ceux qui n'aillent pas la vidéo ? Ah ! Ah oui. C'est violent hein. Je serais vous ? Attention. Bon vous savez quoi les mecs ? Vu que mon Foxy est une réussite. Non c'est un échec. Qu'est-ce que je raconte là ? Mais bref je ne dois pas rester sur un échec. Vous savez quoi ? Je dois choisir entre Chica. Oula ce calme là. Je vais prendre Chica. Voilà. Chica boum. Bon bah voici Chica. Franchement ça a l'air d'être quelqu'un de cool. Petit gâteau. Petit anniversaire. Ah là c'est pas mal. Alors là franchement. Et je sais pas pourquoi mais je la vois en Underman. Voilà c'est Chica. Bon blague à part on va tenter de refaire la petite Chica. Elle a des jambes quand même beaucoup plus volumineuses. Elle est bien bombée comme on pourrait dire. Vous savez quoi je vais la faire longue comme ça. J'ai envie qu'elle fasse peur. Bon de toute façon là je vous mens pas que tout va se passer au niveau de la tête. Là ce qui va déterminer ma réussite c'est la tête. J'ai envie de tenter de mettre du relief. Bon le problème c'est que moi et le relief je pense que ça fait 5. Bon ça va vite devenir un télé-to-beez malheureusement. Oh là je suis en train de faire freezer malheureusement. Oh là là je suis en train de faire freezer. Bon c'était censé être une tête ronde hein. C'est dommage. On dirait le mec dans Dragon Ball Super là. Mais si ce mec là comment il s'appelle déjà je me rappelle plus. Vous savez quoi maintenant on va lui faire sa coupe de vœuf. Donc on dirait qu'elle a un petit palmier sur le crâne. Donc on va lui faire des petits cheveux. Voilà comme ceci là magnifique. Je suis devenu fort tout de même hein. Je vous mettrai une image à côté pour comparer. Oh ça ressemble quand même. Oh vous êtes aigris hein. On va lui faire un bavoir. Parce que oui elle a un bavoir. Voilà le gilet pare-balle est terminado. Bon elle a un slipard quand même. Mais ça on va lui faire en mode dessin. On va tout peindre de la même couleur. Mais comme vous pouvez le voir je l'ai mis son gilet pare-balle avec bien évidemment mon pseudo avec une signature. Le petit visage plutôt magnifique avec un petit bec. Parce que c'est quand même un genre de canard. Et là j'étais en train de lui faire son slipard. Voilà son petit slip. Ah voilà je pense que là il est terminé mon petit Underman. Bon là par contre j'ai pas peur. Je sais que ça va être une réussite. On va même se dépêcher de marquer Underman. Boum. Ah ah wow 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 wow. Eh wow. Wouuuu. C'est pas trop un Underman ça. Ça c'est un Underman. Oh là là. Magnifique. Quelle réussite. Oh mince. Quoi elle a la tête qui se lève d'un coup là. Bon bah attendez. Vu qu'il y a quand même un dragon à côté. J'ai quand même me barré plutôt loin. Je me suis un peu trompé dans les manips. Et bah vous savez quoi. Quoi de mieux que pour terminer cette vidéo. Faire ce bon vieux. Golden Freddy. Ah ouais le nom il flingue. Et dites moi d'où vient Golden Freddy. Parce que je sais pas pourquoi il y a Golden et le vrai Freddy. J'en sais rien. C'est comme dans Dragon Ball. Il y a des transformations. Quoi il y a autant de cochons là. Vraiment. Le monde il a changé. Bon ok Golden Freddy bien évidemment c'est ce genre de petit ourson là. Bon par contre je ne sais absolument pas pourquoi il est comme ça. Et il fait très très peur. Bon là par contre il va falloir trouver un mob plutôt intéressant pour mettre Golden Freddy. Et bah vous savez quoi. On prend le zombie. J'en ai rien à faire. On prend le. Comment c'est le giant ? Oula on va prendre un zombie normal. Qu'est ce qu'il y a ? Bon la vie à cette base là. On va devoir tenter de faire ce bon vieux Freddy. Oh mais attendez les mecs. On va faire un truc bien plus innovant. Et bah oui. On va directement reprendre celui-ci. Bah évidemment. Je suis vraiment. Je suis vraiment quelqu'un d'intelligent. C'est incroyable. Bon voilà. Là je lui ai importé un peu la tête. Ça risque d'être bizarre. On va lui caler sa tête. Voilà. Voilà. Là je viens de lui faire de la chirurgie esthétique. Il a. Il a chopé une tête en 3 secondes. Par contre ce bon vieux Freddy. Vous allez voir qu'il ouvre bien plus la bouche si je dis pas de bêtises. On va lui faire vraiment un truc comme ça là. Pour faire ce bon vieux Freddy. Regarde moi ça. On va lui faire rotate sa tête. Pour le masterclass. Bon par contre pour le faire assis ça risque d'être un petit peu bizarre. Je pense pas que j'ai le niveau. Déjà on va grandir ses bras. Bon au pire si on n'arrive pas trop à le faire comme on veut. Vous inquiétez pas qu'on va le faire assez spécial. Comme ça au moins. Voilà. On va le faire comme ça. Comme ça. Comme ça il fait au moins peur. Bon bah là vous savez quoi. On va commencer à passer aux textures. Voilà. Donc là je vais mettre de la couleur de Golden Freddy. Comme d'habitude les chicots qui vont être toutes blanches. Le museau comme l'officiel tout noir. On va lui faire ses yeux comme ceci là. Voilà. Et là logiquement je vais simplement mettre des petits points blancs. Et voilà là il fait peur. Son chapeau de Charlie Chaplin. Oh mais en vrai de vrai ça va non ? Bon vu que c'est un robot il a des genres de choses comme ça ici là. Bon je sais pas si c'est très ressemblant mais je m'en fous un petit peu. Bon il fait pas assez peur donc on va lui faire ça. Ah voilà maintenant on va voir in-game à quoi ressemble le zomba. Bon ok la vérité c'est dans quelques secondes. Regardez moi ça. 3, 2, 1. Boum. On actualise les textures. Ok 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 ok. Nous voici nous voilà. Attachez vos ceintures parce que là nous allons voir le bon vieux golden boy Freddy. Oula. J'avais oublié qu'il y avait un underdragon ici moi. Vous savez quoi ? Slash summon. Zombie. Boum. Bon. Ah là là c'est Marie-Antoinette. La tête a malheureusement été un petit peu coupée quoi. C'est problématique. Bon ok vous savez quoi je n'ai plus rien à foutre. On va en faire spawn plan pour voir à quoi il ressemble. Voilà hop là hop là hop là. Et ouais il y a des sacrés problèmes. Ils ont pas la tête sur les épaules. C'est pas des mecs conventionnels. Vous savez quoi ? Vous dégagez. Bon vous savez quoi les mecs ? Je peux pas vous laisser comme ça. Donc on va faire un dernier mob qui va s'appeler Bonnie. La tête elle est même pas collée au corps. Il y a des sacrés problèmes hein. Donc je dois pas rester sur un échec. Voilà Bonnie c'est cette chose. C'est un lapin qui joue avec une guitare. Râne plus compliqué. Et voilà. Et vous savez quoi pour la faire quoi de mieux que prendre un rabbit ? Bah ouais. Les oreilles elles vont monter hop là hop là. On va lui faire une tête bien évidemment beaucoup plus longue. Là on va lui mettre un petit peu de relief sur son crâne. Et voilà maintenant on va simplement lui mettre des petites chicots. Bon les oreilles c'est un peu du foutage de gueule. On va les améliorer un petit peu. Voilà on va dire que là c'est pas mal. Bon je vous l'accorde on dirait des petites glaces. Mais j'en ai rien à foutre. Maintenant ici on va lui faire un genre de petit. Comment ça s'appelle un petit nœud papillon. Voilà donc là on va la colorier. Comme d'hab. El Chico. On fait aussi le museau voilà. Son espèce de museau en hauteur il est un peu plus gris comme ça. Non mais là franchement on tient quelque chose hein. Bon le seul problème c'est que comme d'habitude on dirait avec moi des genres de chiens errants. Bon en vrai on devrait dire un peu Bonnie donc ça va. Bah voilà on vient de terminer Bonnie. Vous savez quoi on va voir à quoi ressembler en game. Slash summon rabbit boum. Oh ! Et bah vous savez quoi je vais présenter tous les mobs à Aspaz. Et il a intérêt de me dire que tous les mobs sont des masterclass. Sinon je lui casse la gueule. Bon Aspaz est-ce que t'es prêt à voir ma marmite ? J'ai hâte de voir ça laïned. Est-ce que tu connais Five Night at Freddy's ? Oui oui c'est avec Jerry. Oui bon ça fait des vidéos en fait il connaît hein c'est bon. Faut arrêter de faire les pictures. Dis un nom d'un mob et je te le fais pop. Freddy ! Tu veux voir ce bon vieux Freddy ? Regardez moi ce bon vieux Freddy. Ah mais attends. Est-ce qu'il y a pas ? Ah ouais ! Ah oui Freddy ! Il faut mettre le pack. C'est vrai. Tu l'as mis toi ? Euh bien sûr que non. Mais vous vous foutez tous les deux de ma gueule là ? Oui franchement ouais. Bon les mecs si vous voulez pas venir comme ça il va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais il est beaucoup plus maigre que le golem. Mais c'est pas un golem c'est Freddy t'es embête ou quoi toi ? Et bah voilà voilà fais le malin fais le malin fais le malin. Oh merde. Bon maintenant les mecs pas de blabla zéro blabla est-ce que vous êtes prêts à voir Golden Freddy. Ouais ? Bah voilà. Ah ouais c'est Golden Freddy. Bah il fait peur quand même hein. Ah oui il est plus puissant que Golden Freddy en plus. Ah vous il fait peur quand même. What ? On dirait un Simpson. Comment ça un Simpson ? Tout ça parce qu'il est jaune. Là je veux son nom exact ok ? Boum. Oh. Vous la connaissez ou pas ? Franchement c'est bien dégueulasse ouais. Mais fermez là je vous en mets plein. Ducky-Lighted. Comme il est anglais. Mais vous foutez de ma gueule c'est Chica. Vous êtes prêts ou pas ? Vas-y vas-y mon gars vas-y. Oh il est trop bip. Oh. Ah vous il est stylé non ? Cuisine cuisine. Magnifique. Oui en plus il récupère les objets. Je vais mettre un rabbit. Vous en pensez quoi de ce machin de Bonnie là ? Oh il est grand mignon ce rabbit. T'es vraiment stylé le rabbit. Le rabbit. T'es vraiment pas drôle hein. C'était qui votre mode préféré ? Moi pour mon perso c'était plus le rabbit. Moi le rabbit. Rabbit ! Shaoen chante la musique et je te mets à capé là. Oublie pas de t'abonner ou yeah et de liker sinon ça va chier. Oui ça va chier. Ah lui n'est pas abonné.